Bonjour, bienvenue sur Aquiliforce, ravi de vous retrouver pour un menu simple, vegan, pas cher, avec des ingrédients que vous pouvez trouver à peu près partout autour de vous. Je vais vous proposer donc une petite soupe en entrée à base de courgettes, un couscous revisité en mode végé et puis un dessert à base de noisettes de chocolat et de flocons d'avoine. Sans plus tarder, passons à la première recette avec deux courgettes d'environ 1 kg au total. Ça fait 2 euros le kilo en comprenant ce petit oignon français également. L'idée, c'est de pouvoir faire une soupe qui se mange aussi bien chaude que froide, parce qu'en été, on aime bien la fraîcheur, mais quand il ne fait pas très beau comme pour cet été 2024, on aime bien aussi se réchauffer le cœur et le corps avec une petite potion magique. Et c'est ce que je vous propose, j'espère que ça vous plaira. Ça va être l'occasion pour moi de ressortir mon Moulinex Fresh Express qui permet de faire des tranches de courgettes très rapidement. J'ai coupé mes courgettes en quatre dans le sens de la longueur afin qu'elles rentrent bien dans l'appareil et c'est parti. Et voilà, en une minute, j'ai mes deux courgettes très grosses coupées en petits morceaux parfaits pour faire une petite soupe. Mais aussi, ça peut très bien se croquer comme ça, c'est cru, c'est sain, c'est très peu calorique. Après, il faut quand même qu'on assaisonne un petit peu cette soupe. Par exemple, on mettra de la crème pour que ce soit onctueux, crème végétale de la marque Bjorg, amande et moins calorique que par exemple la crème de riz. Après, je pense que de la menthe, ça peut être super bon à la fois chaud ou surtout froid. Mais comme je n'en ai pas, je vais mettre de l'aneth, je vais mettre aussi de la poudre de poivre et d'ail, ça permettra vraiment de donner du tonus à cette mixture. Puisqu'on est sur les courgettes, quelques idées, si vous avez une trop grande quantité, vous pouvez la manger crue comme je l'ai dit en salade, en assaisonnant bien avec une huile d'olive, des aromates qui vont lui donner du caractère. On peut également la transformer aussi en quiche avec une pâte brisée maison, c'est très très bon, facile à faire vraiment, même sans robot, même sans matériel. C'est une recette que je vous ai montré sur Equiliforce déjà. Et puis on peut aussi l'incorporer à des gâteaux, notamment avec du chocolat, ça remplace le beurre, c'est indétectable. Et là aussi, c'est une recette que vous avez déjà sur la chaîne. Bon, c'est le moment d'éplucher l'oignon, de penser à des choses tristes ou pas. Mais en tout cas, j'espère que ça vous apportera quand même du bonheur, puisque c'est ça le but, c'est d'arriver à faire des petites recettes simples, saines, gourmandes quand même, et puis facile, rapide. Et là, pour une soupe, pas besoin de fignoler, on va le couper en morceaux comme ça. Et je vais directement le couper dans mon petit faitout, en morceaux comme ça. Ah, ça saute ! Après, je rajouterai de l'huile d'olive, on peut faire l'inverse, faire chauffer l'huile d'abord, ça marche aussi. J'aime bien aussi enlever le germe, c'est meilleur pour la digestion, me semble-t-il. Tchac, il est là, le petit germe. Voilà, je vais le faire saisir dans un petit peu d'huile d'olive, si vous n'avez pas utilisé une autre huile qui va bien pour la cuisson. Hop, moi c'est à la louche, comme ça. Et c'est parti pour 4-5 minutes. Je vois que mes oignons ont bien doré, donc j'ai fini de les faire tourner pendant 3-4 minutes. Je vais rajouter les courgettes. Je vais en garder un tout petit peu, comme je vous le disais, ça coûte à rien pour plein de choses. Je mélange bien. Ensuite, je vais ajouter 60cl d'eau, c'est l'équivalent de 3 verres normaux remplis à bord. On va laisser cuire une quinzaine de minutes. Mes petites courgettes sont cuites, j'ai pu les faire chauffer une quinzaine de minutes. Je vais rajouter maintenant un peu de crème végétale. Donc, pour commencer, une brique entière. On va assaisonner également, parce que pour l'instant, il n'y a pas de sel dans cette préparation. C'est quand même un peu dommage. Ajoutons un petit peu de sel à la préparation. Ensuite, du poivre et de l'ail. Et puis, comme je le disais, pour ajouter un peu de fraîcheur, de la nette. Hum, j'adore. Je vous montre le résultat avant mixage. Je goûte, parce que c'est toujours important. Et dans 30 secondes, j'ai ma petite soupe. Voilà, je laisse éventuellement quelques petits morceaux. Et je pense que ce sera bon chaud comme froid, comme je vous le disais. Je vais passer à ma deuxième recette, qui sera le dessert, puisqu'il va devoir cuire au four. Il va être à base de flocons d'avoine. C'est des flocons d'avoine bio nature. C'est vraiment bon marché par rapport à tous les flocons d'avoine qui sont préparés pour le petit-déj et qui coûtent vraiment plus cher. Nous, on va s'en servir avec, pour remplacer le beurre qui est à plus de 10 euros le kilo la plupart du temps, de la compote. Et en plus, celle-ci, pour moi, elle ne me coûte rien. C'est un cadeau de mes parents qui en fabriquent des tonnes de compotes de pêche maison avec les pêches du jardin. Je vais ajouter un petit peu de framboise. C'est optionnel, mais j'ai envie d'un goût framboise chocolat. Là, ce sont des brisures de chocolat, de noisettes, qui viennent d'un vrai chocolatier, un excellent chocolatier. Et puis, souvent dans les biscuits, il faut faire un petit peu le liant avec de la graisse. Donc, ça peut être du beurre, mais ça ne sera pas le cas. Ça pourrait être de l'huile aussi. Eh bien, moi, ça sera de l'huile vierge de coco qui est solide, mais qui va se liquéfier assez facilement et qui, ensuite, joue le rôle de liant, comme je le disais. Voilà. Je n'ai pas forcément envie d'ajouter du sucre en plus. Ça, c'est un choix. Après, si vous avez peur que ça ne plaise pas, vous pouvez en rajouter un tout petit peu. Ensuite, pour les quantités, franchement, je vais le faire à l'instinct. Ça m'arrive souvent. Ce n'est peut-être pas facile après pour vous de refaire la recette, mais le principe, c'est aussi de s'amuser en cuisine. Et si ce n'est pas terrible, eh bien, on ajuste. La prochaine fois, on fait mieux. Donc, je vais partir sur une base qui va être ce petit bol qui doit contenir à peu près la dose de compote, par exemple. Donc, je vais mettre la même quantité d'huile de coco à l'intérieur. On va dire la moitié de ce petit bocal de 180 grammes. Donc, comptez environ 100 grammes. La même quantité de chocolat noisette. Et puis, là, on a un petit fond de 180 grammes également. Bah, je mettrai la moitié de ces petites framboises. Donc, concrètement, on va mettre ce petit bol rempli de flocons d'avoine. En voilà un. Et en voilà deux. Ensuite, on va rajouter de la compote. Donc, je mets tout le pot. La graisse de coco. Voilà. Je crois que ce n'est même pas la peine de la faire fondre. Elle va revenir assez vite en température. On est quand même en été au moment où je registre cette vidéo. Alors, il en existe de l'huile de coco désodorisée. Donc, si vous n'aimez pas trop le goût de la noix de coco, ça fait office de graisse sans que vous ayez ce goût. Et moi, personnellement, j'aime bien. Ça va apporter de la douceur, de la rondeur. Tac. Ouh là là, ça gicle. La moitié de ces petites framboises que j'ai trouvées chez Noz. 75 centimes le petit pot. Et pour finir, des petites noisettes au chocolat. Tac. Il y a des éclats, des noisettes entières. Elles sont torréfiées. Donc, évidemment, ça va être très bon. Remarquez que si on enlève la graisse de coco, ça peut faire un très bon petit déj aussi, en rajoutant pourquoi pas du lait végétal. Mais moi, je vais tout simplement mélanger ça tranquillement à la petite cuillère en bois. Ça va petit à petit s'agglomérer. J'aurais pu faire préchauffer le fourron pendant cette opération parce que c'est très rapide. Il ne reste plus qu'à former des petits tas. On peut les former à la main ou comme ça, avec une petite cuillère. La valeur d'une cuillère à soupe. Hop là. On va bien la tasser pour obtenir la taille qu'on veut, plus ou moins grande. Et ainsi de suite. Je vous montre le résultat. Voilà. J'ai fait 17 petits biscuits cookies, comme vous voulez. Je ne sais pas trop comment les appeler. En tout cas, elles vont partir au four 15 à 20 minutes à 180 degrés. Et je vais pouvoir passer à mon troisième plat. Alors, pour ce troisième plat, on sera sur un classique en version express vegan. Donc, pas forcément des règles de l'art. Du couscous, grain moyen que j'ai trouvé dans une superette. Il me reste à peu près la moitié du paquet. Donc, ça fait environ 250 grammes pour deux personnes, on va dire. J'ai trouvé chez Vegetal Dream, enseignement alternatif à Clermont-Ferrand, des merguez de la marque Acro. Je les ai déjà testés. Il y a plusieurs marques qui en font maintenant en version végé. Je pense à Eura, je pense à Apivore. Bref, vous avez de plus en plus le choix. Il y a aussi en magasin bio, la marque Wetty qui en fait à base de Seitan. Donc là, il y a un petit peu de protéines de blé. Donc, c'est ça le Seitan. C'est fabriqué à partir du gluten de blé. Et aussi des protéines de pois. Fabriqué en France, tout ça. Et puis, je vais rajouter à peu près la moitié d'une boîte de pois chiches. Mais également un incontournable de mes placards. Un pot de ratatouille. J'en ai la moitié d'un. Ça sera parfait pour ces proportions-là. Alors, mon couscous en version express. Vous prenez un bol. Pas forcément ébréché comme le mien. Mais c'est une possibilité. Il faut juste faire attention. Ensuite, on va mettre la semoule dedans. Un petit peu d'ASMR. Je couvre ma semoule d'un petit peu d'eau bouillante. Voilà. En général, je laisse à peu près 1,5 cm d'eau. Et bien sûr, après, il faut couvrir pendant 5 minutes. Je pourrais saler après. C'est pas grave. Et pendant ces 5 minutes, à la poêle, je vais faire revenir les petites merguez de la marque Acro. Hop là. Je vais ajouter directement la ratatouille. Et puis, je vais égoutter un petit peu les pois chiches. Au bout de quelques minutes, j'ai donc rajouté ma semoule à la préparation avec les petits pois chiches, la ratatouille et surtout ces merguez végétales. Ça me donne mon plat unique pour 2 à 3 personnes. Je vais quand même vous le montrer d'un petit peu plus près. Voilà. J'espère qu'il vous fait envie. Juste à côté, on a la petite soupe veloutée crémeuse de courgettes et qui est vraiment bonne. Et patience parce que le dessert arrive dans un instant. Lors du live Insta que j'ai fait pour présenter mes petits plats en exclusivité avant le lundi vert, eh bien, j'ai eu une question. Est-ce qu'il existe des recettes de gaufres vegan ? Ma réponse, c'est maintenant que vous connaissez Equiliforce. Tapez dans un mot de recherche ce que vous cherchez. Par exemple, une recette de gaufres plus Equiliforce et vous aurez la réponse. Il y a tellement de recettes que j'ai déjà faites que vous pouvez sans doute trouver votre bonheur. En tout cas, je vous le souhaite. Ça y est, j'ai sorti et rassemblé sur une seule plaque mes petits biscuits. Ils sont bons, ils sont moelleux comme je le souhaitais. Et après, je pense qu'avec le fait de refroidir, ils vont durcir. Allons les voir d'un petit peu plus près. Donc voilà, ils ont pris une couleur un peu brune. On voit encore les petits morceaux de chocolat. Les noisettes grillées. Ici, on a le petit couscous. La petite soupe de courgettes qui peut se manger chaude ou froide. Je goûte quand même mes petits biscuits sortis du four. Ça me va. Donc, les proportions que je vous ai données conviennent bien. Pensez au contenant, deux bols de flocons d'alouane. Et après, vous avez vu, on peut garnir pas mal ces petits biscuits avec ce qu'on a sous la main, ce qu'on aime. Je valide. Et si vous validez ce genre de recettes, je vous remercie de mettre un petit like, un commentaire. C'est toujours utile pour la chaîne. Merci et à bientôt sur KiliForce. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada